Musique Musique Le Val des Folles est le premier roman de Victor Yamas. L'histoire se situe à la fin du XIXe siècle à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. On va entrer dans le roman avec le personnage d'Eugénie, Cléry. Eugénie, c'est une jeune fille qui va essayer de s'émanciper des principes que sa famille lui inculque et qui découvre que malgré elle, elle parle avec l'âme des morts. Ça, c'est pas bien vu du tout et elle est conduite très rapidement dans le service de l'hôpital de la Salpêtrière avec d'autres femmes et c'est à partir de là que d'autres personnages arrivent dans le roman. Ces femmes, elles sont toutes réunies ensemble, elles vivent ensemble et elles se soutiennent les unes les autres. Elles ont des pathologies différentes, elles ont des profils différents mais elles vont préparer le grand bal qui est un événement annuel qui est mis en place par le professeur Charcot qui est à la tête de l'hôpital et ce bal est l'événement attendu par la bonne société parisienne. Le thème principal du livre est celui de la condition des femmes à la fin du XIXe mais vu sous un angle assez précis puisque c'est simplement sous celui de la psychiatrie voire même de la recherche psychiatrique qui est faite au sein du service de l'hôpital de la salpêtrière. Viennent ensuite les thèmes d'enfermement puisque toutes ces femmes elles vivent ensemble en petites communautés mais elles sont enfermées, elles vivent les unes avec les autres et là c'est l'écriture de l'auteur et notre propre lecture qui nous fait ressentir une certaine oppression. Et puis on va ajouter également le thème du spiritisme puisque l'une des principales femmes mises en avant dans le roman Eugénie communique avec l'âme des morts. Ce roman Le bal des folles m'a plu parce qu'il est basé sur un fond historique et médical. On y découvre au fil des pages les portraits de différentes femmes qu'on nous présente comme folles mais on peut s'interroger, sont-elles aussi folles que ça ? En tout cas elles sont attachantes et cela rend la lecture assez émouvante. Et puis j'étais contente aussi de découvrir un petit peu le contexte dans lequel travaillait le professeur Charcot dont je connaissais surtout le nom mais pas tellement plus. Alors le bal des folles avec ce thème de la folie, cette couverture sombre peut peut-être laisser certains lecteurs perplexes mais moi j'ai envie de vous dire, osez le lire. C'est parti ! C'est parti !